Bonsoir et bienvenue pour le podcast numéro 13, toujours en compagnie d'Axel et d'Ambarek. Comment ça va les gars ? Bien et toi ? Bah bien écoute ! Est-ce que tu es pris pour cette première émission ? Parce que c'est la première fois que Mathieu est dans le podcast, donc je peux quand même te présenter. Donc Guillaume en fait a un petit peu un ras-le-bol avec le catch, donc voilà, il a décidé d'arrêter le podcast, il sera quand même présent pour la preview de ce week-end pour rester au moyen 31, il sera également là pour le commenter en direct avec moi. Mais par contre il souhaite arrêter le podcast et faire une petite pause, donc voilà on lui accorde bien sûr une pause. Et c'est Mathieu qui va tenir les rênes du podcast, donc Matercao29 si vous ne le connaissez pas. Voilà, donc merci à toi Mathieu de bien vouloir présenter cette émission. Bah bah merci à toi, merci à vous. On espère que tu vas faire du bon boulot. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Et oui, t'es catté, t'inquiète la mouette. Allez on te laisse la parole. Ok, alors donc aujourd'hui on va parler de Rho, et puis à la fin un débat sur évidemment Lesnar qui prolonge son contrat de 3 ans. Donc voilà, tout simplement on va commencer avec Rho. Donc le show commence avec Sting qui arrive et qui fait un petit speech. Stéphanie arrive pour lui couper la parole. Elle essaie de lui mettre une claque, mais Sting la bloque et Triple H arrive. Donc Stéphanie le donne son sled jammer, mais Sting a la batte avec lui, et du coup Triple H part en mandat un peu lâche. Qu'est-ce que vous en pensez vous de ce segment, on va dire Axel ? Bah moi j'aime bien, j'aime bien cette rivalité, j'aime bien comment c'est mis en scène. Et bah les apparitions de Sting, malheureusement elles n'ont pas été nombreuses, mais une dernière apparition avant WrestleMania ça fait quand même plaisir. Il a l'air en forme, moi j'ai envie de vous dire, après ce segment je me suis dit wow Sting il a 56 ans et on dirait qu'il pète vraiment la forme. Cependant j'ai quand même un doute, parce que bon là il n'a pas prouvé grand chose, donc reste à voir ce qu'il va nous proposer pour le match à WrestleMania 31. Apparemment d'après ce que j'ai entendu, ces derniers matchs à la T&A c'était pas terrible terrible, donc on peut peut-être pas s'attendre à un grand match, mais en tout cas dans les segments il a l'air d'avoir la pêche, et tant mieux, et voilà il est charismatique. Triple H, comme tu l'as dit, a joué un petit peu le caractère du lâche, mais bon c'est un petit peu normal j'ai envie de dire, il est heal, donc bon c'est un peu son rôle, il doit se faire détester de la foule, il doit être le lâche justement, donc voilà il tient très bien son rôle, et ben voilà il va passer pour le méchant à WrestleMania, et Sting va bien sûr passer pour le grand grand gentil que tout le monde aime. D'accord, Embarrec ? Ben moi j'ai bien aimé ce segment en début de show, parce que là les dernières semaines on avait surtout des segments avec l'autorité, Seth Rollins et tout ça, donc là c'était bien de changer, et de mettre cette rivalité en avant quelques jours avant WrestleMania, donc c'est une bonne chose. Donc Sting qui a fait une apparition avant WrestleMania, ça aussi c'est bien, c'est la deuxième fois d'affilée qu'on le voit, donc quand même il a fait ses petites apparitions comme on le savait. Et donc voilà, c'est un bon segment pour débuter le show, et ça change des dernières semaines, donc c'est bon, et voilà, c'est un bon segment pour débuter le show. D'accord, petite question, est-ce que vous avez été surpris de voir Sting en tout début de show ? Est-ce que vous vous y attendez à voir Sting en fait à ce rôle-là ? C'est une bonne surprise je trouve de commencer un show justement avec Sting, je pense que les gens qui étaient présents dans l'arène aussi ont été surpris. On pensait que Sting allait faire genre 3 ou 4 apparitions dans la road to WrestleMania, mais en fait il en a fait plus je crois. Bah tant mieux, tant mieux. Oui, tant mieux. Donc voilà, rien d'autre à dire sur le segment. On peut quand même signaler qu'encore une fois, malgré que cette rivalité inclut un part-timer, donc Sting, qui a des apparitions limitées, on a quand même réussi à voir, je trouve, durant cette road to WrestleMania, une bonne rivalité entre Sting et Triple H. Oui. Malgré le peu d'apparitions de Sting. Oui, parce qu'à chaque fois que Sting était là, ils étaient face à face, ou en tout cas ils étaient eux deux côte à côte, alors que dans certaines autres rivalités, ce n'est pas le cas. On ne vise personne. Oui. Premier match de la soirée, donc un match par équipe, Dean Ambrose et Harchus contre Luke Harper et Stardust, donc victoire d'Ambrose et Harchus. Qu'est-ce que tu en as pensé en Barrec ? Pour ce match, je pense qu'ils n'avaient pas d'autre choix à faire, parce qu'ils avaient déjà presque tout fait avec ce Lader match, et là il restait un euro, donc ils se sont dit, bon, on va faire un tag team, entre deux faces et deux heels, donc voilà, heureusement que WrestleMania arrive pour cette rivalité, parce qu'elle commence un petit peu à s'essouffler, même si on en reviendra tout à l'heure, la fin est bonne, mais en tout cas sur ce match, encore une fois, les faces qui gagnent, et donc voilà, c'est un match un peu bouche-trou avant WrestleMania, mais ça nous montre encore que cette rivalité est là, et qu'on attend ce match, ce Lader match pour le titre intercontinental avec impatience. D'accord. Axel ? Bon, écoute, je crois qu'il a tout dit, j'ai rien à rajouter de plus. D'accord. Petite question, est-ce que vous ne pensez pas qu'on voit trop de segments et de matchs comme ça, par rapport aux matchs intercontinentals, par exemple tout le temps les mêmes, dans tous les mêmes matchs ? Ben là, c'était le... Vas-y, vas-y. Non, non, je te laisse, vas-y. C'était le premier match d'Hertroup depuis la retour à WrestleMania, donc c'est une bonne chose. Enfin. Après, c'est vrai que, pour revenir à ta question, on a l'impression qu'en fait, je pense que c'est ça que tu voulais dire, que le titre intercontinental monopolise un peu tout le show. Oui, voilà. En fait, c'est normal, puisque quand on regarde bien, on a sept participants, je crois, dans le match. Et il y a Brian. Les sept participants sont dispersés partout dans le show, et donc évidemment, ça tourne toujours autour du titre intercontinental. Donc c'est normal un peu qu'on ait cette impression-là. Oui, c'est vrai. Rien de l'autre à rajouter sur le match ? Nope. D'accord. Donc ensuite, deuxième match de la soirée, un match 5 contre 5. Donc, le mise et mise d'eau, Adam Rose, The Ascension, et voilà. Contre Ryback, Zack Ryder, les Primetime Players et Eric Rowan. Victoire de l'équipe de Ryback. Qu'est-ce que t'en as pensé, Axel ? T'es active match, player. Non, vraiment, les tag team match, voilà. Déjà qu'on va se taper un Fatal 4-way tag team match à WrestleMania. Là, on a toutes les équipes à Rho. Ça, c'est vraiment pas le genre de match que j'aime, moi, perso. Voilà, match, encore une fois, bouche-trou. Rien d'intéressant. Honnêtement, on peut peut-être parler du match de WrestleMania. Donc, ça a été annoncé cette semaine. Ce sera un Fatal 4-way tag team match, comme je l'ai dit. Donc, Tyson quitte Césaro contre les Ouzos, contre New Day. New Day ! Contre eux qui j'ai oublié. Et Los Matadores. Comment ne pas les oublier ? Donc, ce sera dans le pré-show. Équipe très charismatique. Ce sera un bon match, quand même, je pense. On peut s'attendre quand même à de belles choses. Ce ne sera pas énorme, mais bon. Comme l'année dernière. Ce sera correct. Voilà. Ça va devenir un match habitué à WrestleMania, parce qu'on va l'avoir tous les ans, je pense. À trabis. Et donc, voilà. Ce match haro n'avait aucun intérêt. Il n'a aucune influence sur le match de WrestleMania. Donc, voilà. Bouge-trou. D'accord. Mais pourquoi tu parlais du Tite-Tactime, en fait ? Parce qu'il y avait Césaro et Kid. Non, non, non. C'est par rapport à la Battle Royale, ce match-là. Ah bon ? Mais oui. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi tu parlais du Tite-Tactime. Vas-y, répète-le à tes participants. 55. Le Miz et Mizdo, Adam Rose, The Ascension et Contreux, Ryback, Zagrider, les Primetime Players et Eric Rohan. Non, mais là, ce n'est pas ma soirée ce soir. Excusez-moi. À la place de Mizdo et The Miz, j'ai compris Tyson Kid et Césaro. Donc, il n'y a aucune ressemblance entre les deux, mais ce n'est pas grave. Donc, du coup, oui, la Bataille Royale. Oh là 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 là. Zagrider favori, évidemment. Oui. Non, moi, j'avais déjà parlé de mon favori. Et donc, là, oui, du coup, je comprends mieux. OK. Donc, pour la Bataille Royale, c'est un peu la même chose. Donc là, le match, c'était pour rassembler un maximum de catcheurs qui vont participer à la Bataille Royale. Et ça n'aura aucun intérêt sur le match. À vrai dire, c'est le même jugement. D'accord. À la crée que je me suis retrompé de match. En barre. Bon, ben, moi, je pense que c'est un match assez bizarre. C'était un match douce-coup, comme l'a dit Axel. Après, on a bien vu que Rayback n'est venu qu'à la fin pour finir le match. C'était celui qui était mis en avant. Donc, ça montre qu'il fait partie vraiment des favoris de ce match. Mais sinon, à part ça, rien à retenir du match. À part qu'on revoit des Adam Rose, des Dia Sainte-Chaine, par-ci, par-là, dans quelques jours avant WrestleMania pour cette Bataille Royale. Mais sinon, rien à rajouter. Juste les vainqueurs, les faces, avec surtout Rayback qui finit le match pour montrer que c'est l'un des gros favoris de cette Bataille Royale. Si ce n'est le favori. Oui. Voilà. Rien d'autre à dire dessus ? Non. En tout cas, le match par équipe donne beaucoup envie à Rayback Salmania. Et voilà. Oh la honte ! Excusez-moi pour cette énorme confusion. Ah bah bravo Axel, bravo. Ensuite, un match, Randy Orton contre Seth Rollins et JNJ Security. Alors, le match se finit avec Rollins qui essaye de faire un curlstomp à Orton. Mais il contre et du coup, Rollins fuit, pardon, n'importe quoi. Et Orton fait un RKO sur Jimmy Noble. Seul temps de le tomber. Un, deux, trois. Victoire d'Orton. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match petit en barec ? Déjà, je ne suis pas petit. Alors, ce match, je n'ai pas trop aimé ce match. Un match 3 contre 1 avec JNJ Security qui ne sert à rien. Est-ce que c'est tout ? Oui, encore. On les enchaîne décidément. Avec JNJ Security qui ne sert à rien. Il m'énerve surtout avec un catcher aussi majestueux que Seth Rollins. Oui, c'est le mot. Et donc voilà, un match qui ne sert un petit peu à rien. Et cette rivalité, sinon, à part ça, a été bien bookée. Mais là, ce match ne m'a pas plu. Mais sinon, voilà, hâte du match à WrestleMania. D'accord. Axel ? Alors, moi, je ne suis pas trop d'accord. Parce que je pense justement que ce match avait de l'intérêt. En tout cas, moi, il m'a éclairé pour mon pronostic pour WrestleMania. Non, mais non. Et là, on parle bien du match Randy Orton-Set Rollins, dites-moi. Oui, oui, on parle pas de Roussina. Non, donc sérieusement, là, c'est bon. Là, cette fois, je suis au courant. Là, c'est bon, je suis réveillé. Donc, le fait que Orton, on peut le dire, soit reparti vainqueur de ce match et donc de ce segment, bah, du coup, ça le crédibilise vachement pour son match à WrestleMania. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il va gagner à WrestleMania. Non, parce que je pense... Je ne vais pas en dire trop non plus, parce que bon, après... Bah, maintenant, on connaît ton pronostic, du coup. Non, pas forcément. Ah, si. Non. Je pense qu'on a tous les trois le même pronostic, je pense. Bref. On le dira dans la preview qui sera en direct dimanche 29 mars 2015 à 20h30 sur Dabu Dabu Game of ZFR. Non, ah ! Fan France ! Ouais, mais le lien de la chaîne, c'est toujours Dabu Game of ZFR, parce que je ne peux pas le modifier. Ah, dommage. Alors, hein, je vous ai eu ? Ouais, là, oui. Non, donc, sérieusement, du coup, c'est pas un match forcément bouche-trou, parce que lui, contrairement à ceux de début de soirée, il avait de l'intérêt pour WrestleMania, je pense. Ça peut jouer un rôle sur le match de WrestleMania. On en parlera d'ailleurs dimanche dans la preview. Et, bah, sinon, voilà. C'est un peu comme Triple H en début de soirée. Le côté lâche de Seth Rollins, le heel, voilà, qui refuse le combat et qui fuit. Grand, grand classique. D'accord. Mais moi, je n'ai pas aimé. Petite question, est-ce que vous trouvez ça bien que Horton soit tout le temps le vainqueur de chaque segment ou de chaque match, tout le temps mis en avant, alors que Rollins est limite traité comme un petit mouchoir rempli de morve ? C'est simple, Horton, il a tout le temps pris le dessus dans la rivalité. C'est bizarre, mais moi, je voulais qu'au moins, Rollins prenne une ou deux fois le dessus dans la rivalité, mais non, c'est pas arrivé. Donc, ouais, c'est un peu décevant. D'accord. C'est décevant. Et Axel ? C'est quoi ta question, excuse-moi ? Est-ce que tu trouves ça dommage que Horton soit toujours mis en avant dans la FUD, dans les segments, matchs, etc ? Bah là, du coup, ça va, ouais. Je peux peut-être en parler quand même. Bah, il fait son retour, déjà, il a fait son retour à Fastlane, donc c'est un peu normal qu'il soit mis en avant, j'ai envie de dire. Et puis, justement, là, il faut peut-être se questionner s'il est trop mis en avant, est-ce qu'il n'y a pas une raison ? Et donc, après, on en vient au match de WrestleMania. Et ça, on en parlera dans la preview dimanche. D'accord. Rien d'autre à dire sur la FUD ni le match ? Non. D'accord. Alors, on va passer au match de l'année, que dis-je ? Le match du siècle entre Paige et Nikki Bella. Donc, victoire de Nikki Bella. Qu'est-ce que tu en penses du match ? Je crois que c'est Axel, il me semble. Non, c'est en barrec, je crois. Moi, j'ai parlé le premier tout de suite. Bon, bah, en barrec, alors. C'est quoi, la question ? Non, c'est juste qu'est-ce que tu penses de ce match ? Je pense qu'on va bien se faire chier un petit peu dans ce match. Mais, voilà, c'est un match qui ne m'intéresse vraiment pas, donc je vais donner la parole à Axel. Oui, alors, ce match de Diva, à chaque fois, dès qu'on parle de Diva, on est mort de rire. Mais, bah, voilà, le match de Diva, c'est clair que ce n'est absolument pas ce qu'il y a de mieux en ce moment. On a connu vraiment, vraiment beaucoup mieux. Et donc, à WrestleMania, déjà, on n'aura même pas de match pour le titre de Diva. Donc, encore une fois, on le répète, mais quelle énorme déception. On aura un match par équipe, vraiment, pour ne pas être vulgaire, ce ne sera pas terrible du tout. De l'excrément, ce sera de l'excrément. Voilà. Et, encore une fois, même les matchs à Rho ne sont pas bons. Déjà, ils n'ont pas assez de temps. On le répète, on le répète, mais il y a vraiment un problème de booking avec les Diva, et voilà. D'accord, je n'ai pas de questions sur ce match. Je ne sais pas ce qu'il y a de gens sur ce match, à part que la FUD n'intéresse personne. Non, mais c'est vrai, tu as raison, il n'y a rien à dire. Il va aller mieux un match pour le titre. Oui. C'est sûr. Ensuite, alors, on va passer à un segment. Mais quel segment ? Alors, on a Snoop Dogg qui arrive, qui parle de la Snoop Mania. Curtis Axel arrive et dit qu'il n'y a qu'une mania, c'est la Axel Mania. Mais voilà, le petit papy Hulk Hogan arrive pour le critiquer, etc. Et frappe Curtis Axel, carrément. Violence. Qu'est-ce que tu as pensé de ce segment Axel, qui est en train de rigoler comme un goret ? N'importe quoi. Alors, tu peux me répéter ? Alors, le segment avec Hulk Hogan et Curtis Axel et Snoop Dogg, qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, alors Snoop Dogg et sa Snoop Mania, c'est ça ? Oui, voilà. Eh bien, voilà, Snoop Dogg. Moi, déjà, je ne suis pas trop fan de lui, mais bon, ça, c'est personnel. Mais sinon, Curtis Axel et sa Axel Mania, moi, j'aime bien. J'aime bien cette... Parce que ça fait Axel comme ton prénom, comme ton joli prénom. Sérieux ? Je ne savais pas. Non, mais la Axel Mania, franchement, au moins, il arrive à se trouver une histoire. On lui donnait un minimum d'importance, quand même, le pauvre, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler de lui. Et si jamais il venait à gagner la bataille royale d'Andre the Giant, en tout cas, je l'espère pour lui, parce que moi, en tout cas, je pronostiquerai lui pour cette bataille royale. J'espère pour lui qu'il va la gagner, parce que, voilà, ça peut lui apporter des choses, je l'espère. En tout cas, en espérant que ça ne fasse pas comme César au l'année dernière. Mais la Axel Mania a un gros, gros potentiel pour moi. Voilà, voilà. En barrec ? Moi, je ne suis pas très fan de Snoop Dogg également, donc, je n'aime pas trop Snoop Dogg. Donc, j'aime bien Curtis Axel, par contre, parce qu'avec sa Axel Mania, il a une très bonne pop, donc, il peut aller loin aussi avec sa Axel Mania. Et puis, voilà, le retour du Kogan, un classique avant Salmania. Et puis, voilà, rien à rajouter. Excusez-nous, mais en barrec ne supporte pas qu'on parle de Curtis Axel, ça le fait exploser de rire à chaque fois. Voilà, excusez-nous, voilà. Excusez-le, excusez-le. Ensuite, là, Axel, on pourra parler du match fin équipe. Avec les Los Matadores contre Kiel et Césaro. Voilà. Avec une victoire des Los Matadores, l'équipe la plus charismatique de l'histoire de la WWE. En barrec, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, j'avais pensé que le match va être plutôt bon en WrestleMania, parce que la fede n'est pas très, très bonne. Mais bon, c'est un avis personnel. Après, le match en lui-même était plutôt nul. Enfin, pas nul, mais correct. Et donc, sinon, c'est une bonne fede pour West Allemagne. Et le match sera encore dans le kick-off. Et donc, voilà, on aura les champions. D'accord. Axel ? Moi, j'ai envie de dire, c'est un match qui était logique, qui était prévisible. Évidemment, les champions ont perdu, parce que c'était très prévisible. Parce que si jamais on aurait fait gagner les champions, ça aurait voulu dire que les challengers ne méritaient pas leur place. Et ce n'était pas ce que cherchait à faire la WWE. Donc, évidemment, ils les ont fait perdre. Mais à mon avis, restez à la manière, on sait tout ce qui se passera. Je pense qu'on aura très certainement Césaro et Kidd qui conserveront leur ceinture. Donc voilà, cette fois-ci, je peux le dire. Oui ! Le match pour le titre par équipe à WrestleMania sera dans le pré-show. Je ne l'attends pas plus que ça, mais bon, il sera correct. Voilà, il ne sera pas... Mais je l'ai déjà dit il y a 20 minutes, donc je ne vais pas me répéter. D'ailleurs, ils ont beaucoup perdu dans sa vote de WrestleMania, les champions. D'accord. Question, est-ce que vous trouvez ça normal que les Loss Matadores soient dans le match à WrestleMania, à la place de The Ascension, par exemple ? Non. En Barrec ? Pourquoi ? Non ! Non ! C'est l'équipe la plus charismatique en Barrec ! Argumente, argumente, argumente ! Oui, attends ! Avec El Torrito ! Parce que c'est une équipe qu'on voit... Là, on ne les a vus que pendant cette Retour à WrestleMania, deux ou trois semaines avant, ils ont réapparu. Et alors que The Ascension, c'est une équipe qui vient d'NXT, qui doit être pochée pour ce genre de match et qui est mis aux oubliettes et qui va participer à une bataille royale qui sert un petit peu à rien pour eux. Axel ? Qui n'était pas d'accord ? Moi, je ne vois pas en quoi The Ascension mériterait plus une chance pour les titres que les Loss Matadores. Ils ont plus de charismes, etc. Les Loss Matadores, ils ne sont rien. Tu as vu leur gimmick, a dit Loss Matadores ? Je ne suis pas fan non plus, mais je pense qu'ils peuvent nous proposer un meilleur contenu à WrestleMania que The Ascension. Moi, je ne suis pas d'accord. Ah si, au niveau qualité de match, si. Les The Ascension, ils sont limités quand même. Oui. Rien d'autre à dire sur ce match magnifique ? Non. Non. On passe à la suite. D'accord. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Oui, on enchaîne. Avec un segment, donc Bray Wyatt qui arrive, qui fait encore un petit speech sur son match évidemment contre Taker. Et il dit qu'en gros, Taker va reposer en paix à WrestleMania 31. Et il prend la pose mythique de l'honneur de Taker. Axel, qu'est-ce que tu as pensé de ce segment ? Bah, il y en a qui s'attendaient à une apparition de l'Undertaker et au final, on ne l'a pas eu. Moi, personnellement, je ne m'y attendais pas. Je savais qu'il n'allait pas venir à une semaine de WrestleMania. Eux qui avaient pour objectif de conserver l'anonymat de l'Undertaker jusqu'au soir même à WrestleMania, le faire apparaître une semaine avant n'aurait pas eu grand intérêt. Donc, ils ne l'ont pas fait et tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que là, du coup, on est vraiment impatients de voir l'Undertaker et je pense que c'est ce qu'il recherchait. Sinon, pour ce qui est de Bray Wyatt, bah voilà. Encore une fois, il est tout seul à gérer cette rivalité, mais il le fait tellement bien. Il a réussi quand même avant Fastlane. Donc, c'était juste après le Rumble, je crois même, d'ailleurs. C'était le 20 février, je crois. Non. 20 février qu'on a su qu'il parlait de l'Undertaker. Mais même avant, il commençait déjà ses pronos. Oui, depuis le Rumble, après le Rumble. Il parlait déjà de quelqu'un de mystérieux. On ne savait pas de qui il parlait. Après, on savait que c'était l'Undertaker. Bref, donc ça fait très longtemps qu'il fait ses promos tout seul. Et on ne s'est jamais ennuyé. Je pense quand même qu'on va commencer à toucher le fond, qu'il est temps que ça se termine. Mais cette semaine, encore une fois, il a été bon dans sa promo. Il a innové. Il a même commencé avant le Rumble. C'est possible. Oui. En Barek, est-ce que tu as autre chose à rajouter ? Je n'ai presque rien à rajouter. Il a presque tout dit. Mais sinon, ça commence un peu à s'essouffler. Ça commence à devenir la même chose, ses promos. Donc, c'est un petit coup. Voilà. Sinon, ça commence à s'essouffler. Mais voilà, c'est toujours aussi bon avec Wayat au micro, qui est très très bon. Là, c'était une ring, donc c'était encore mieux. Voilà, vivement le match. D'accord. Ensuite, on va passer au main event of the evening, avec un match opposant Brian à Dolph Ziegler, avec comme gagnant Dolph Ziegler. À la fin, Ambrose prend l'échelle pour prendre le titre intercontinental. Et donc, tous les participants du match se ramènent sur le ring. Ça devient une mêlée générale. Et au final, tout le monde est sonné et personne n'a pu prendre le titre. Qu'est-ce que tu as pensé de ce segment, Ambarek ? Alors, on a vu un nouveau match entre Daniel Bryan et Dolph Ziegler, les deux favoris de la foule. Donc, c'était un bon match, qui est un très bon catcheur. Et voilà, ça emmène encore une fois la feud. Et puis, on a vu tous les participants venir à la fin du match. Ça, c'était prévisible, mais c'est toujours bien qu'on voit tous les participants quelques jours avant. Oula, bug, excusez-nous. Ambarek a eu un petit souci technique. C'est pas grave. Axel, si tu veux combler, enfin voilà, combler. Si tu veux parler à sa place, du coup. Alors, vas-y, rappelle-moi ta question sur ça. Sur le match, qu'est-ce que tu as pensé du match et du segment à la fin avec Ambrose qui va chercher le titre. Donc, on parle bien de Bryan Ziegler ? Oui, et à la fin du match, tout le monde se ramène. Donc, c'est une bonne chose. Je pense que ça peut être un indice pour l'après-Restalmania, justement. Ziegler, Bryan, ça peut être une bonne chose. Je ne vais pas en dire plus, mais bon, je pense que pour WrestleMania, Badouz Barrette va perdre son titre. C'est une certitude. Après, il reste à savoir contre qui. Je pense que ce sera vraiment contre une top superstar, donc du genre soit Ziegler, soit Ambrose, soit Bryan. Je pense que ça va se jouer entre ces trois-là. Je pencherai plus sur Bryan, quand même. Non. On en reparlera dans l'après-view. Je n'y ai pas énormément réfléchi encore, honnêtement. Mais c'est vrai que pour l'après-Restalmania, un Bryan contre Ziegler, ça reste probable en vue de ce match. Et Ambrose qui va chercher la ceinture après. Donc, c'est la dernière image que l'on a avant WrestleMania. Non, il reste McDonald's. Parce que McDonald's, il ne s'est rien passé de spécial. Ce sera le dernier homme qui aura eu la ceinture avant WrestleMania. Est-ce que c'est un indice ? Peut-être. D'accord. En tout cas, c'était un bon match et un bon segment. C'était très appréciable. C'était peut-être même le moment du show. D'accord. Ambrose, du coup, comme il y a eu un petit souci technique, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, après, Axel a tout dit, donc non, je n'ai rien à rajouter. D'accord. Rien, donc rien d'autre à rajouter. On va finir avec le segment. Quel segment ! Oh là là, magnifique ! Avec Paul Heyman et Brock Lesnar qui arrivent. Non, excusez-moi, je ne peux pas gagner mon sérieux avec ce qui arrive sur ce tableau Skype. Bref. Donc, ils arrivent et Heyman dit qu'il faut regarder WrestleMania 31 pour voir Lesnar exploser Reigns. Lesnar dit que Roman Reigns ne peut pas le battre et ne va pas le battre. Et donc, évidemment, le Superman de Roman Reigns arrive face à face avec Lesnar, enfin j'ai envie de dire. Lesnar monte la ceinture et reçoit une pop monstrueuse. Reigns se lupique et il tire dessus à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez de ce segment et de cette fin d'euro ridicule ? Axel. Alors, comme tu l'as dit, c'était vraiment un segment le premier face-à-face entre Reigns et Lesnar à une semaine de WrestleMania. Moi, j'ai envie d'applaudir franchement. En plus, ça s'est déroulé une semaine avant WrestleMania, le premier face-à-face. Déjà, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Et en plus, c'était un segment vraiment honnêtement à chier. D'ailleurs, il y a eu des très beaux photomontages sur Internet que j'ai énormément apprécié. Donc, Lesnar et Reigns qui se battent pour la ceinture comme des gamins, vraiment. C'était vraiment un très mauvais segment. Je n'ai pas du tout aimé. Ce n'est pas parce que je n'aime pas Reigns ou quoi, parce que j'aime bien Lesnar. Mais là, il faut avouer quand même que ça les décrédibilise. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Et justement, il y a eu des photomontages sur Internet où ils ont remplacé la ceinture par une barre sneakers. Et c'est très drôle. Donc, je vous le conseille. Et même aussi avec une espèce de photo de Page en carton. Très, très belle aussi. Ah, en même temps, c'est Page en barre. En tout cas, il y a eu beaucoup de caricatures. Et pour le premier face-à-face entre les deux hommes, ça ne donne vraiment pas envie de voir le match. Donc, c'est dommage. Ils n'ont pas réussi à le gérer. Et voilà. Après, on ne va pas en dire plus parce qu'on va parler justement dans le débat du contrat de Lesnar qui s'est donc prolongé. Donc, on va donner notre avis là-dessus. Donc, on n'en dit pas plus. Embarec ? Quelque chose de toi à ajouter ? Oui, cette fin d'euro, c'était du foutage de gueule. Pour les personnes qui étaient dans la salle à Los Angeles, California, c'était du foutage de gueule. Donc, vraiment une fin d'euro bizarre. Comme l'a dit Axel, ça les décrédibilisent totalement. Non, ils sont... Désolé. Oui, embarec. Pourquoi tu rigoles ? Non, pour rien. J'ai des moments comme ça. Et donc, ça les décrédibilisent totalement pour le main event. Déjà que la rivalité n'était vraiment pas bonne, elle descend encore plus. Et puis, les deux qui tirent la ceinture, c'était vraiment du n'importe quoi. D'accord. Quelque chose d'autre à rajouter ? C'est en direct, excusez-nous. Quelque chose d'autre à rajouter sur le segment et sur le match à WrestleMania ? Vous allez en parler dans la preview, je pense. Ah ouais, je pense qu'il vaut mieux attendre le débat quand même. La preview, ouais. Mais le débat déjà pour les snaps. Moi, je serai là en commentaire sur la preview pour vous soutenir. Donc, voilà. C'est gentil. C'est tout pour Euro. Est-ce que vous avez un bilan de ce Euro ? En barrec ? Pour un dernier Euro avant WrestleMania, on aurait pu connaître mieux. Il y a eu des bonnes choses. Je pense au match Ziggler contre Bryan avec Ambrose. Il y a eu également le segment Triple H Sting qui était appréciable. Le segment Bray Wyatt. Il y a Paul Eman aussi qui a fait une bonne prestation. Mais malheureusement, le segment Reigns-Lesnar, c'était pathétique. Et au niveau des matchs, c'était franchement pas terrible. Ouais. Au niveau des matchs, il n'y avait que le Bryan Ziggler qui était bon. Qu'est-ce qu'on va, Rake ? C'était un gros moyen pour ce 3 de tour. Et pour la finir, c'était très moyen. D'accord. Maintenant, on va passer au débat. Le débat qui est... Lesnar prolonge son contrat de 3 ans. Est-ce que ça aura une influence sur les résultats de Westmania 31 entre Roman Reigns et The Beast ? Axel. C'est trop crédible. Exactement. Bon, alors, du coup, comment on va... Est-ce que tu as des questions à nous poser ? Bah oui. Est-ce que le fait que Lesnar prolonge son contrat de 3 ans aura-t-il une influence sur le résultat ? Parce que tout le monde avant disait que Reigns allait gagner. Est-ce que du coup, à ton avis, a changé, Axel ? Est-ce que tu doutes plus ? Déjà, on va donner notre avis sur la prolongation du contrat de Lesnar. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose. En plus, si vous vous souvenez bien, moi, je l'avais annoncé il y a... Je ne sais plus, c'était il y a 2 ou 3 semaines. Oui. Et j'étais persuadé que Lesnar allait re-signer. Dès le moment où ils ont commencé à parler de l'UFC à la WWE, je me suis dit que c'est obligé qu'ils prolongent. Sinon, ils n'en auraient jamais parlé. Et c'est donc ce qui s'est passé. Donc, vous pouvez m'applaudir déjà. C'est la moindre des choses. Voilà. Merci, merci, merci. D'ailleurs, suite à ça, j'ai reçu une candidature pour être booker à la WWE. Donc, voilà, j'ai rendez-vous samedi prochain avec les officiels. Inspecman m'a appelé. Donc, voilà pour la petite histoire. Et non, mais sinon, c'est une bonne chose pour Lesnar, voilà. Moi, je suis content qu'il reste. Voilà, il y en a beaucoup qui trouvent qu'il a tout prouvé, qu'il doit partir. Moi, je ne suis pas d'accord. Il peut encore faire un bon règne. J'espère en tout cas qu'il va confirmer, qu'il va conserver son titre à WrestleMania. Parce que, voilà, Roman Reigns, il n'est pas prêt. Il y en a beaucoup qui veulent le voir champion. Il y en a beaucoup qui sont fans. Je veux bien le comprendre. Mais honnêtement et objectivement, il faut admettre qu'il n'est pas prêt. On a pu le voir grâce à cette rivalité. Ou à cause, justement, de cette rivalité, comme vous voulez. Bah, voilà, Roman Reigns et Lesnar n'ont fait aucun segment ensemble depuis le début de leur rivalité. Donc, c'est vraiment horrible. Et donc, bah, j'ai vraiment très peur pour le main event de WrestleMania. Vince McMahon nous a annoncé des grandes surprises en espérant que ce match en fasse partie. On espère un cash de Seth Rollins. Ou alors Lesnar qui conserve, d'une certaine manière, en tout cas. Je veux Brock Lesnar, champion à la fin de WrestleMania. Et on parle même d'un retour du Rock qui trahirait Reigns et en donnant la victoire à Lesnar. Non. Si, si, si. T'as pas vu ? En tout cas, c'est ce que les rumeurs disent. Ce serait énorme, ça, Axel. Ça serait énorme, oui. Mais j'y crois peu, moi. Ou une trahison de Heyman. Tout à fait. Oui. Mais c'est peu prouvé, là, parce que vous imaginez Brock Lesnar sans Polyman à ses côtés ? Moi, non. Non. Du coup, du coup, Seth Reigns ne traîne plus et n'est plus à la ramasse, puisqu'il a quelqu'un, pour l'aider au micro. Mais après, c'est Lesnar qui est dans la même situation. Embarek ? Alors, moi, je ne suis pas très enchantée quant à l'idée de la prolongation de Brock Lesnar à la WWE. Mais bon, avec ce main event-là, avec cet adversaire qu'il a, aussi nul au micro et très moyen in-ring, c'est, je pense, la meilleure chose qu'ils puissent faire. De toute façon, je pense que s'ils ont prolongé Lesnar, c'est impossible qu'ils perdent son titre à WrestleMania, en tout cas face à Reigns. Un cash de Rollins, c'est possible, mais face à Reigns, c'est impossible qu'il perd. Je pense qu'il est obligé de garder sa ceinture. S'il est resté, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour se tourner les pouces avec Polyman dans le backstage. Donc, je pense qu'ils vont le faire conserver son titre et qu'ils vont continuer avec Lesnar un bon bout de temps encore, parce que c'est pour plusieurs années qu'il a prolongé. Et donc, voilà, ça a été un suspense haletant depuis maintenant quelques semaines. Le verdict est tombé. Moi, franchement, je ne pensais pas du tout qu'il allait re-signer. Et ils m'ont surpris. On verra ce qu'ils comptent faire avec lui, même si je ne suis vraiment pas fan de Lesnar et de la manière dont il est champion, surtout que maintenant, il n'y a qu'un seul titre majeur. Donc, voilà, on verra par la suite. Mais en tout cas, ils m'ont surpris, même si je ne suis pas fan de Brock Lesnar. D'accord. Autre question. Du coup, ça change vraiment votre opinion sur le match ou pas ? Oui, ça donne un peu plus de suspense sur le main event. Moi, ça, c'est sûr. Axel ? Moi, du coup, c'est pareil. Mon avis a changé sur le match parce que... Moi, déjà, je partais de l'hypothèse que Lesnar restait après WrestleMania. Et c'est pourquoi tout le monde trouvait la victoire de Reigns évidente. Et je n'étais pas d'accord, moi, à chaque fois. Donc, tu en faisais partie en barre. Tu étais persuadé que Reigns allait gagner. Parce que déjà, je crois que tu étais persuadé que Lesnar allait partir. Oui. Voilà, voilà. Et donc, maintenant, tu as changé d'avis, il me semble. Ben, je pense. Ben, voilà. Et donc, moi, je suis resté un peu sur le même avis. Voilà, ça va être serré quand même. Au niveau des pronostics, j'hésite. Parce que, même si Lesnar reste, j'ai quand même un doute. Parce que, voilà, ils ont confiance en Reigns. Après, ça va être serré. Franchement, on peut remarquer aussi que les cotes américaines, puisqu'il y a des cotes de paris sportifs pour le catch aux Etats-Unis, et les cotes annoncées au début, avant que l'annonce du contrat de Brock Lesnar soit faite, annoncées une belle cote pour Roman Reigns, justement, qui était favori pour ce match. Et depuis que l'annonce du contrat de Lesnar a été faite, les deux hommes sont exactement à égalité au niveau des cotes. Donc, c'est pour montrer à quel point ça sera extrêmement serré. Oh oui. Je voulais dire une question, mais je ne me rappelle plus. C'est pour ça. C'est un petit peu nul. Attends, si je peux t'aider à t'en rappeler. Ah oui, c'est sûr, celle-là, ça m'a bien très très vite, c'est sûr. Hein, pas là ? Non. Non, je ne me rappelle toujours pas. Excusez-nous. Je vais essayer de retrouver ma question. Embarec, toi, tu ne nous as pas parlé de ton avis sur le match. Est-ce que ça a changé ton avis ? Oui, oui, ça a changé. C'est un match qui a beaucoup plus de suspense, alors qu'il y a quelques jours, on pensait tous que Reigns allait gagner définitivement et sans aucun suspense. Et bien là, c'est relancé. Lesnar a re-signé, donc tout est relancé pour ce match. Comme tu l'as dit, les cotes annoncent une égalité parfaite. Donc, on verra. Je pense que si c'est extrêmement serré, on pourra voir soit une trahison des manes, même si ça va être compliqué sans Lesnar, ou soit peut-être un retour dans une équipe puisque Vince McMahon nous annonce une énorme surprise pour WrestleMania. On ne sait pas si ça sera pour le main event ou pour un autre match. Donc, on verra bien. Mais ça a totalement changé mon avis sur le résultat du match, ça c'est sûr. L'énorme surprise, c'est que Reigns va gagner. C'est ça la surprise. Bah oui. Alors, non, c'est vraiment débile. À la fin, pendant qu'on parlait de parler, je me suis rappelé de mon truc que je voulais... Ah oui. Que je voulais dire et là, je ne m'en rappelle plus. Voilà. Remande-moi tes photos, Axel. Là, je vais m'en rappeler. Ah oui, est-ce que vous trouvez ça un peu quand même bizarre que Lesnar gagne après tout ce qu'ils ont fait à Reigns pendant un an, depuis un an, ils ont fait confiance, ils l'ont peuché à mort, tout ça pour qu'ils perdent à Lesnar à WrestleMania. Vous ne trouvez pas ça un petit peu... Il s'est passé exactement la même chose pour Lex Luger en 94, je crois. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'ils étaient persuadés que Lesnar n'allait pas re-signer, ils ont négocié, mais tout en peuchant Reigns, on pense que si Brock Lesnar ne re-signait pas pour qu'ils avaient une roue de secours, maintenant qu'ils ont Brock Lesnar encore, je ne vois pas en quoi ils feraient perdre le titre. Surtout que ça ne lui servirait à rien de rester sans titre. Qu'est-ce qu'il va devenir après Lesnar ? Parce que là, il est très bien en tant que champion, il n'a pas fini son règne encore, il pourrait encore prouver de nombreuses choses, mais si jamais il venait à perdre le titre contre Lesnar, après, niveau crédibilité pour rester à la fédération et avoir des matchs, c'est franchement pas terrible. Donc, le faire perdre, c'est risqué. Il pourrait avoir des feuds, comme il avait fait en 2012-2013, où il n'avait pas eu le titre. Oui, mais il n'avait jamais eu le titre avant. Là, maintenant, il l'a eu avant, il aura perdu à WrestleMania contre Reigns. Contre Reigns ? Ouais, ça, et puis... Moi, je pense que si Lesnar gagne le titre, s'il le conserve, Rollins va cacher, et puis ça va partir sur une feu de Lesnar-Rollins, je pense. Avec une trahison de Heyman par-ci par-là, je pense que ça va être comme ça. Lesnar a quand même battu l'Undertaker à WrestleMania l'année dernière, donc c'est pas rien. Oui, mais... Non, ce match n'a pas existé. Je pense quand même que si Lesnar gagne, je pense que c'est Rollins qui va arriver. Si Reigns gagne le titre, ça y est, Rollins va pas arriver, mais je pense que si Lesnar gagne, je pense qu'il y aura un... Il y aura un cash de Rollins. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur Lesnar, sur Vladimir Kozlov ? Ah, Vladimir ! Vladimir pour faire de la vaisselle. Magnifique. Je crois que c'est le premier podcast. Du coup, je vais être obligé, mais on n'a pas prononcé qu'une seule fois le mot Sina. C'est vrai. On a l'occasion pour en parler. Non, non, non. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. On aurait pu en parler rapidement quand même, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à dire cette semaine, spécialement à Rho. Non. Rousseff a totalement pris le dessus, mais voilà, on sait pourquoi. Vous en parlerez dans la preview, de toute façon. Ouais, on en parlera dans la preview, donc n'hésitez pas à assister à notre preview, justement. Dimanche soir à 20h30, en direct. Les liens sont sur l'accueil de ma chaîne YouTube. Et je mettrai aussi une petite pub sur ma page Facebook, Axel. Ah bah, c'est gentil, merci à toi. De rien. On a peut-être des choses à rajouter quand même sur le Lesnar Reigns, en barrec. Moi, je n'ai rien d'autre à rajouter, comme vous voulez. J'ai tout dit, je pense. Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autre grand-chose à dire. Oui, donc moi, si j'avais parlé de Lex Luger et je n'ai pas terminé mon truc, du coup, c'était en 1994, je crois, j'ai lu ça. Il est arrivé la même chose à Lex Luger, donc il avait été pushé à mort pendant plusieurs mois. Et au final, à WrestleMania, il devait avoir un match pour le titre à WrestleMania 10. Et au final, il avait perdu. Et voilà, il n'a jamais eu le titre, malgré l'énorme push qu'il avait eu. On pourrait revivre l'histoire. Donc, c'est toujours possible que Reigns perde. Après, c'est vrai que Reigns avait été considéré par la Fédération comme le futur, ou la future image de la Fédération. Donc, c'est clair que le faire perdre ne serait pas top. Mais je me dis aussi que Reigns, ça fait très peu de temps qu'il est en solo. Ça fait un an. Voilà, il a encore du temps. Il est jeune. Qui, qui, quel superstar a eu, au bout d'un an, en solo à la WWE, un match pour le titre de champion du monde dans le main event de WrestleMania ? Qui a remporté son Royal Rumble déjà dès sa première année ? Après, c'est vrai qu'il y a deux hypothèses. Soit, ils ont totalement confiance en lui. Ils vont lui donner le titre. Soit, ils lui ont fait gagner le Rumble dans l'idée qu'ils pensaient que Lesnar n'allait pas re-signer avec la Fédération. Et que du coup, comme tu l'as dit, c'était une route secours. Et ça, c'est possible aussi. Au cas où Lesnar ne re-signait pas, au moins, ils avaient Roman Reigns en plan de secours pour battre Lesnar. Moi, j'ai une petite hypothèse. On va retenir ça dans un an. Je pense, limite, si Lesnar conserve, que Lesnar va conserver, qu'il va y avoir Brian autour, etc. Cena va le reprendre par je ne sais quel moyen pour qu'il ait son 16e titre. Et Reigns gagne encore le Rumble ou un match pour le titre. Et Reigns-Cina, malheureusement, au 32. Comme ça, Reigns gagne le titre et c'est le passage de flambeau. Ils risquent de faire ça. Si Reigns ne gagne pas... Pas déjà, pas déjà. Si Reigns ne gagne pas au 31, il va y avoir Reigns-Cina à 32. Moi, je vous le dis. On en reparlera dans un an. On en reparlera dans un an. Ouais. Le rendez-vous est pris. Ouais. Quelque chose pour 3. En tout cas, pour Reigns contre Lesnar, Brock Lesnar avait, pour moi, 10-15% même moins que de gagner le titre il y a quelques jours. Et là, c'est du 50-50, voire un peu plus de... 55-45 pour notre ami Brock Lesnar parce que re-signé, c'est obligé qu'il y avait une clause qui a inclué qu'il gardait son titre. Je pense que Brock Lesnar va garder son titre. Il perd son titre et après, il continuait pour faire quoi ? Donc, on peut le dire, le fait qu'il ait prolongé son contrat a clairement eu une influence sur le résultat de Wasselmania. On est tous d'accord. Ouais. Moi, je ne suis pas persuadé. Je pense... Oui, mais il y a quand même eu de l'affluence du coup parce que tout le monde... Alors, maintenant, il y a du suspense. Comme vous pouvez le voir, je suis le plus sérieux de ce pot. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur le débat, etc. Et sur l'euro, sur cette semaine de catch. Voilà, je crois que c'est tout pour ce pot catch numéro 13, il me semble. Ouais, je pense que ça va se terminer. Voilà, un peu court. À vrai dire, c'était le dernier row avant WrestleMania. il n'y avait franchement pas grand-chose au final de très intéressant. Je pense que là, voilà. En général, c'est vrai que les derniers rots avant WrestleMania, c'est le dernier row. On boucle les rivalités pour le dernier show. Donc, ce n'est pas forcément génial à chaque fois. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ce week-end, il y aura de nombreuses émissions qui vont débarquer sur la chaîne. C'est WrestleMania. Il y a la preview live à 20h30. N'oubliez pas qu'on sera là pour commenter et réagir en direct à WrestleMania 31 à partir de 1h du matin. Donc, on ne commentera pas le pré-show. On commentera juste à partir de 1h, donc le début officiel du pay-per-view. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour découvrir nos réactions en direct face à ce pay-per-view. Est-ce qu'il sera bon ? Est-ce qu'il ne sera pas bon ? On verra ça ensemble. Et aussi, je les traite au prochain podcast, donc le podcast 14. Ah oui, il y a un retour sur WrestleMania. Et surtout sur le row. Après, WrestleMania, c'est toujours un excellent row. Il y a les retours, des retours, des retours. Surtout le public. Le public est très réputé pour être excellent. Il y a toujours des retours, etc. Donc, voilà. Merci à tous. Et je précise... Vas-y. Pour en revenir sur ce row, je pense que le row était plutôt moyen, voire même un petit peu assez bon jusqu'au face-à-face. Et le face-à-face, mais complètement, c'était du foutage de gueule. Donc, ça a rendu le row très moyen puisqu'on retient souvent la fin. Et là, avoir cette image de la fin d'euro pour WrestleMania, c'est vraiment n'importe quoi d'avoir mis face-à-face de cette manière. D'accord. Je crois que c'est définitivement fini. Plus on en a rajouté. Axel avait rajouté. Moi, je voulais préciser que si vous venez assister à notre preview live, on mettra en jeu des DVD à gagner. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, ça nous fait plaisir votre présence. Et en plus, vous aurez la chance de remporter un DVD. Donc, il y a WrestleMania 29. Il y a plein de DVD. C'est pas des mauvais DVD, franchement. Non, non. Ce sont des très bons DVD. Donc, voilà. Et en plus, ça nous ferait énormément plaisir que vous soyez présents. Moi, je serai là. N'hésitez pas. Moi, je serai là. Ce sera sans aucun doute la plus grande preview de l'année. C'est WrestleMania le plus grand show de tous les shows, le plus show de tous les shows, des shows les plus show de tous les shows. WrestleMania. La matmania sera là. La matmania sera là. Non, non, la Axelmania. La matmania. Kurtis le dit. Vive la Axelmania. Hashtag Twitter Axelmania, ok ? Ok, ok, comme tu veux, comme tu veux, bon ben merci d'avoir regardé ce podcast numéro 13. 13, comme l'OM en baraque. C'est bien. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à l'aimer. Alors, j'ai oublié à vos favoris, la liker, la commenter, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Quelque chose d'autre à rajouter ? Un petit mot pour la fin ? N'importe quel mot ? Moi, j'ai envie de dire trottinette. Moi, ce sera si franc. J'ai envie de dire carte. D'accord. Ciao ! Merci à tous d'avoir regardé ce podcast. La suite au prochain épisode du WWE Podcast. Sous-titrage ST' 501